C'est les amus qui ont trippé d'aller dans des cimetières et des trucs d'en même. Mais je pense que tu me le montrais ça. Ah c'est sûr que j'en ai montré, je suis pas mal du monde qui le connaît de près, je les ai montrés c'est pas mal ça. Il y a un petit courant d'art, faut pas faire ça, faut pas faire ça quelque chose genre. Ben moi j'ai toujours entendu, faut arrêter de faire ça, faire ça. Je prenais des photos, lui il filmait. Ben pendant que je filmais, je pouvais peser ce bouton pis ça prenait comme des photos de 3 secondes, mettons. Pis ce fois-là, on était au cimetière ici avec Tom Vell. Pis ça faisait une couple de fois qu'on allait là pis on allait à celui qui est anglican avec l'église. On faisait des shots d'en même dans l'outil, on enquêtait. On avait fait des petites vidéos YouTube, enquête paranormale. Ouais pis on parlait pis on venait à trouver le fer. On avait été à Rockstorm, parce qu'il y avait la maison, parce qu'il y a eu un meurtre. Ouais, j'ai des photos avec les coupeurs de la journaux. Ouais, tu vois les autres photos, c'est toi. Je pense à toi, je pense à toi. En tout cas. Le gars, il avait été coulé dans le béton, c'est quand même une grosse histoire. Ouais, en dessous de la remise. Ouais, en affaire de la même. Pis c'était juste parce que, c'était comme une mini vengeance pis il volait son argent. Ouais, c'est toi, ouais, c'est ça. Pis j'ai habité à côté de la fille, une des filles qui était là pour effacer l'épreuve. Pis le deuxième appartement que j'ai vécu, il y avait un couple à côté pis la fille, c'était elle. Pis je trouvais ça « fucked up ». Fait que ça, c'est sûr, on avait été au cimetière Acton, pis un moment donné, t'as appuyé sur le bouton pour prendre un court extrait sur cette petite carte SD-là. Pis on savait pas, là, sur le coup, dans le fond. On est revenu chez nous pour checker les roches, comme on dit aujourd'hui. Pis là, on tombe là-dessus pis l'image qu'il y a, c'est comme une boule de lumière. Pis ça dure trois secondes pis c'est tout, là, la petite mutation que je t'ai faite tout à l'heure, c'était ça qu'on entend. Fait que fasse ça. Pis il devait être onze heures le soir, entre onze heures et minuit, juste nous deux, là, pis il y a personne dehors, pis c'est ça qu'on entend, ça. Fait que fasse ça. Pis c'est pas un petit EVP, comme vous avez l'habitude d'entendre, que t'es « ah, je pense qu'il a dit ça ». Non, non, on entend vraiment quelqu'un dire de quoi. C'est toi qui m'as tout seul. Moi, ça m'avait marqué longtemps, cette vidéo-là. Moi, sur le coup, ça me fait ça, j'en ai déjà parlé, là, je suis mes yeux pleins d'eau. Pis quand j'ai eu peur comme ça, c'est comme « aïe, c'est très inexplicable ». Mais aujourd'hui, je pense vraiment que c'est une interférence. Comme les téléphones dans le temps, t'appelles quelqu'un pis « oh, il y a quelqu'un sur ta ligne ». Je suis sûr, c'est une miaiserie de main, mais c'est vrai, je sais pas. Je serais curieux de l'envoyer au grand JD, les expériences de mes abonnés, juste pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent, lui. On retourne tranquillement quand on les filme. Et voilà le deuxième rapportage au cimetière d'Acton. Je pensais que c'était un Bigfoot, finalement, c'est Joe. Yes. Ah, c'est malade. Ça a l'air d'être des tombes fraîches. Six, 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 une croix à l'envers qui brûle, là. C'est pas du monde calac. Putain, de ne pas être docteur, c'est type. Fais le monde ce qu'il a fait pour mériter ça. Ça a l'air que c'est les portes du paradis, ça. Êtes-vous mort? Je suis caméraman. Je suis enregistreur numérique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada